... Connaissez-vous le chemin parcouru par l'huître pour arriver jusqu'à votre assiette ? Beaucoup de passion, une grande dose de savoir-faire et surtout de la patience sont nécessaires aux artisans de la mer pour élever une huître de qualité. On appelle cet élevage l'ostréiculture. ... Il faut entre 3 et 4 ans de patience pour que l'huître atteigne sa taille adulte entre le moment où le producteur collecte les larves jusqu'à l'expédition vers le consommateur. Pour cela, la production passe par plusieurs étapes. Le captage, l'élevage, l'affinage, la finition et le conditionnement, puis l'expédition dans les différents points de vente pour arriver jusque dans vos assiettes. C'est au moment de l'été, quand la température de l'eau augmente, que s'effectue la ponte des gamètes mâles et femelles. Les larves sont ensuite captées grâce à des supports appelés collecteurs, installés sur les parcs par les ostréiculteurs. Ils se présentent sous plusieurs formes, par exemple, tuiles chaudées, coupelles ou tubes. Il y a deux méthodes principales pour capter le naissin en pote aux charantes, c'est la coupelle, la cordée de coupelle et le tube. Donc c'est des espèces d'assiettes en plastique qui vont permettre aux petites larves d'huîtres de venir se coller. Alors ici, on en voit une qui date de l'année dernière. Au bout de 6-8 mois, ça fait cette taille-là. Sur le bassin de l'Arcachon, on met la chauve vive dans des grands bacs avec de l'eau et du sable. Ça fait un mortier de chauve. À ce moment-là, on pose des collecteurs, en l'occurrence aujourd'hui c'est des tuiles, pour pouvoir capter les huîtres, elles vont venir se coller dessus et pousser dessus. Et après, on va les ramener au port et les passer dans une machine qui s'appelle une détroqueuse, une machine avec des lames, qui va faire sauter la couche de chauve et en même temps, les huîtres qu'il y a dessus sans les tuer. Le mode de captage en Bretagne-Suite pour les huîtres plates se fait sur des coupelles chaulées, que l'on prépare à l'époque du mois de juin et que l'on immerge fin juin. On utilise cette méthode parce que tout simplement, c'est plus facile pour la décoller, comme l'huître plate, elle est plate, d'après son nom, et bien il faut tout simplement qu'on puisse la détroquer, l'enlever de son support plus facilement. C'est de cette capacité à récolter les huîtres et ainsi maîtriser leur production qu'est née l'ostréiculture. Selon les régions de production, plusieurs modes d'élevage sont utilisés pour s'adapter au mieux à l'environnement. Découvrez-les avec leurs différents producteurs. Principalement, les hos agriculteurs de la baie de Morlaix font l'élevage sur table. L'ensemble des huîtres est élevé dans des poches à huîtres sur table, dans différents cycles de production, jusqu'à la taille marchande. Les naissins arrivent en Normandie, à Saint-Balaougue, on les met dans des petites poches et on va suivre leur croissance. Croissance, culture qui va être en surélevée, c'est-à-dire sur des tables ou des lits où les poches sont posées dessus. Et en mer, on va travailler les huîtres, retourner les poches, une à une, les secouer, détacher les huîtres qui se sont collées dans les mailles et les repositionner pour qu'elles continuent leur croissance. Les étapes d'huîtres creuses dans le bassin d'eau, c'est l'élevage en suspension. C'est des pieux de chemin de fer planté avec des structures au-dessus, on le voit derrière moi, auxquelles on suspend des cordes. On fait passer un fil, un chou de ciment et une autre huître par-dessus. C'est-à-dire que ça fait des petits plots de trois huîtres qui, une fois suspendues dans l'eau, se développent et se conquent puisqu'elles vont chercher le soleil pour se développer encore plus. Ici, on est dans le berceau de l'huître plate. La particularité de la Vette-Cybron, c'est que l'huître vit sur le fond, en pleine mer et en eau profonde. Elles sont en pleine eau et elles vivent là pendant trois ans. C'est du dragage en eau profonde. Cette huître-là, elle naît ici, elle se reproduit naturellement et là, on a un produit de toute qualité et de merveille. Certaines huîtres adultes sont placées dans des bassins d'affinage, appelés clairs, dans des eaux moins salées et plus riches en plancton. La Charente-Maritime est le seul département français où sont concentrés la majeure partie d'éclairs. L'éclair, c'est des bassins creusés sur d'anciens marais salants et qui sont dévolus à l'affinage des huîtres. Lors de cette étape, les huîtres obtiennent une savère unique et parfois une couleur verte bien particulière grâce à la présence d'une algue appelée navicule bleue. L'affinage apporte et enlève en même temps. Il va enlever certains goûts trop prononcés de sel ou d'iode. Il va lisser un petit peu, il va donner un peu plus de rondeur au produit. Et cette navicule bleue colore la chair des branchies de l'huître et garantit au consommateur que l'huître a été bien affinée. Le délai est très court entre la sortie de l'eau et la mise en bourriche. Les huîtres sont d'abord entreposées dans des bassins d'eau de mer filtrées. Nous sommes ici devant un bassin de finition. L'eau de mer va décanter 24 heures, voire plus, et ensuite est injectée dans ces bassins en béton. A partir de là, les huîtres que l'on va mettre dedans vont filtrer cette eau pour être purifiées de tout organisme et aussi de toutes les petites impuretés qu'elles ont pu accumuler. L'huître est un animal vivant et qui doit le rester jusqu'à sa consommation. Elle est donc encore plus surveillée que tous les autres produits alimentaires. Il faut savoir que l'austriculture française dans sa globalité a à cœur d'avoir un produit de très bonne qualité sanitaire et hygiène. Chaque établissement austréicole est visité plusieurs fois par an par les services vétérinaires. Des contrôles approfondis sont effectués sur tous les points de vente. Les huîtres en particulier sont particulièrement contrôlées à toute étape de leur vie et principalement juste avant la commercialisation par les services vétérinaires, par IFREMER et par les professionnels eux-mêmes. Dans l'hypothèse où on détecterait un souci sur les produits, il y a des procédures raconiennes qui existent pour retirer les produits du marché dans un souci de protection. du consommateur. Elles sont ensuite lavées, triées, calibrées, puis rangées à plat dans les bourriches sur lesquelles sont collées les étiquettes sanitaires. Et tout cela en moins de 48 heures. Avant toute commercialisation, les huîtres passent automatiquement par des centres d'expédition agréés. Les circuits et les délais de distribution sont très courts. Les huîtres sont le plus souvent vendues directement du producteur au consommateur ou expédiées en direct auprès des poissonneries, des restaurants ou des grandes surfaces. De par son caractère et ses innombrables qualités, l'huître ne laisse personne indifférent. Les grands amateurs la dégustent sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada